Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information ETV News. Je suis Camille Riwell et voici les titres de ce journal. C'était la journée des professionnels du tourisme, l'occasion de se préparer à l'arrivée de la haute saison touristique. Une application mobile pour adopter les bons gestes, c'est le principe de Caru Santé. Et enfin, former les seniors à l'utilisation des smartphones, c'est l'objectif de l'association Solution Verte. Mais avant de développer ces titres, un mot sur cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On y voit un jeune élève de CP se faire violenter par des camarades de classe. Un acte que condamne le recteur lui-même, il le qualifie, je cite, de violence gratuite contraire aux valeurs véhiculées par l'éducation nationale. Elle approche à grands pas. La haute saison touristique s'annonce encore animée cette année. Alors pour se préparer au mieux, la région et la CARL ont organisé une journée des pros du tourisme. Objectif, échanger avec les partenaires institutionnels et les opérateurs touristiques. Marius Mathieu était sur place. Ce matin, Gilles se rend à la journée des pros du tourisme, organisée ce mercredi à Saint-Anne. L'événement est immanquable pour ce responsable d'un guide touristique. Tous les acteurs du secteur, institutionnels et privés, sont présents. L'endroit idéal pour prendre la température d'une industrie du tourisme en pleine mutation. Le but, c'est d'avoir les informations de ce qui va se passer, des investissements de la CARL par rapport aux collectivités locales et de rencontrer d'éventuels clients, partenaires du tourisme. On a le vent en poupe pour le moment, puisque même déjà rien qu'avec les compagnies aériennes, entre ce que Air Caraïbes et Corsair ont annoncé, ça va nous ramener quand même pas mal de tourisme. On est dans le top 10 des destinations de vacances pour la France métropolitaine. De plus en plus, on va se développer. Et pour favoriser ce développement, le territoire peut compter sur l'accompagnement de ces institutions. La région et la CARL signent ce matin une convention, objectif, mutualiser les moyens au bénéfice des porteurs de projets ambitieux. Évidemment, la ville de Saint-Anne est très heureuse d'accueillir le président du conseil régional, le président de la CARL, autour d'une convention qui est le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'éternationalisation. Ce qui veut dire que cet âne veut avoir une représentation pour la Guadeloupe au niveau international. Le tourisme, c'est l'élément moteur, l'élément fort du développement économique de la Guadeloupe. On le répète déjà depuis des années, mais on sent que les choses commencent vraiment à bouger. Et je pense que dans la prochaine décennie, on va franchir un cap et la Guadeloupe pourra jouer un rôle majeur dans la Caraïbe au niveau du tourisme. Mais nous avons beaucoup d'autres projets que nous allons co-financer ensemble avec la CARL, surtout sur l'économie, sur l'accompagnement des entreprises, sur le tourisme. Ça rentre dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'éternationalisation et d'innovation. La mutualisation des énergies devrait favoriser l'atteinte de l'objectif du million de touristes pour 2020. Un pari fixé par le président de région, Harry Chalus. L'entrée du gosier est de nouveau gênée par des travaux en cours au niveau du pont de Choisy. Une circulation alternée a donc été mise en place pour accéder au bourg. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à vendredi prochain. Une application mobile pour prendre soin de soi, c'est le principe de Caru Santé. Il s'agit alors de sensibiliser les jeunes aux bonnes pratiques, qu'elles soient liées à la nutrition, au sport ou encore au comportement addictif. On écoute tout de suite le créateur de l'application. Alors on adresse des jeunes Guadeloupéens entre 13 et 25 ans, qui sont pour la plupart connectés sur leur smartphone. Et nous, notre solution, donc l'application Caru Santé, c'est une application mobile qui est disponible sur App Store ou sur Google Play. Et on s'est dit que c'est le moyen parfait pour faire passer des messages aux jeunes Guadeloupéens. Donc voilà, première question. Donc vous voyez une barre de chrono, un minuteur. Donc quelle quantité de viande consommée par semaine ? Donc là, je vais cliquer sur ça, je vais cliquer sur ça. Et donc nous, notre méthode, c'est une pédagogie inversée. C'est-à-dire qu'on pose d'abord la question et ensuite on apporte la réponse. Donc là, vous avez un texte explicatif qui est censé vous donner la bonne réponse. Donc vous êtes censé le lire et ensuite on vous pose une question si vous pensez avoir bien répondu. Donc là, en l'occurrence, oui, j'ai bien répondu. Et donc là, je vois le nombre de points que j'ai gagné sur cette question. J'ai 16 points sur 18 points parce que j'ai quand même mis du temps à répondre à la question. Alors, la première chose qu'on voit dans cette application, c'est ce qu'on appelle une campagne. Une campagne, c'est un temps fort qui dure quelques jours. Tous les jours, les jeunes Guadeloupéens vont recevoir 3-4 questions sur une thématique donnée. Donc encore une fois, les thématiques, c'est la bonne alimentation, le sport, etc. Et donc pendant 5 jours, ils vont recevoir 3-4 questions. Et c'est des questions sous forme de jeu. Donc on utilise la gamification pour donner envie à cette cible de venir et de revenir surtout. Donc de les réengager. Et on utilise aussi des mécanismes de cadeau, de récompense. Donc celui qui cumule un score important sur les campagnes peut gagner un cadeau. Et si elles se développent de plus en plus, les applications mobiles ne sont pourtant pas l'affaire de tous. Les personnes âgées, par exemple, sont nombreuses à se sentir dépassées par les smartphones. Alors pour les aider à les utiliser, l'association Solutions Vert a mené des ateliers aujourd'hui. Reportage de Marjorie Nadal. À 70 ans, Marie a reçu en cadeau un smartphone de la part de ses enfants. Problème, elle ne sait pas l'utiliser. Il m'explique, mais je ne retiens pas. Je ne retiens pas les choses. Je ne touche pas suffisamment ce portable. J'ai un petit peu la crainte. Lorsqu'on arrive là, vous savez déjà plus ou moins où aller dans votre téléphone. Comme Marie, 33 personnes âgées sont venues aujourd'hui aux Abîmes pour participer à cet atelier de téléphonie mobile. Il s'agit ainsi pour eux de communiquer plus facilement avec leur entourage. Pour Charles, qui a lui-même acheté son portable, c'est surtout pour pouvoir vivre avec son temps. Je n'en avais pas. J'ai essayé de m'en passer au maximum. Et puis maintenant, je m'aperçois que c'est impossible. Si on veut être au courant, si on veut être dans le bain, si on ne veut pas se noyer, il faut y aller. Par exemple, pour les impôts, parce qu'on va devoir y passer. Il y a une histoire de réseau aussi. Ça, c'est important en fonction de où vous êtes. Là, je regarde, vous êtes sur la 3G. La touche retour, la touche d'accueil, l'écran tactile ou encore la touche paramètre. Voici déjà les fondamentaux qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui avec l'association Solutions Vertes. Ils ont ensuite été répartis selon leur niveau de compétence et ont pu poser toutes les questions qui les tracassent. Il faut les rassurer. Il faut vraiment leur donner des moyens pour avoir confiance en l'outil et qu'ils arrivent à l'utiliser de façon optimale. Ils en ont besoin. La preuve, c'est que quand vous les voyez au travail, ils ne veulent pas sortir de la table. Parce qu'ils sentent qu'ils font des progrès et on est là pour les faire répéter aussi avec un vocabulaire adapté. Plus qu'un simple apprentissage, il s'agit de créer du lien social. Chacun d'entre eux se rend compte qu'il n'est pas seul à appréhender l'outil. Cet atelier sera également présent demain à Saint-Claude et vendredi à Guayave. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. C'était la journée des professionnels du tourisme. L'occasion de se préparer à l'arrivée de la haute saison touristique. Une application mobile pour adopter les bons gestes. C'est le principe de Caru Santé. Et enfin, former les seniors à l'utilisation des smartphones. C'est l'objectif de l'association Solutions Vertes. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada